Bon, Richard, on va revenir à l'écriture. Avant cela, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous savez chanter ? Écoutez, non, je ne sais pas chanter et je vais vous dire ceci, j'ai toujours désiré chanter. Et j'ai désiré chanter quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, ce que j'enviais, j'enviais mes camarades, même dans les petites classes, à l'école enfantine et plus tard, qui savaient chanter. Et moi, j'avais envie de chanter. Or, je ne savais pas chanter. On peut lier ça avec l'écriture parce qu'il faut bien un moyen d'expression. J'étais très gauche et très maladroit manuellement. J'étais un de ces enfants et ensuite même un de ces hommes dont on dit, ils ne peuvent même pas planter un clou contre une paroi. Le clou se courbe quand il tape. Moi, j'étais comme ça manuellement. Et pour chanter, j'étais incapable de monter la gamme. C'est-à-dire que mes souvenirs de chant, je peux le dire, je vois une classe, je vois le solfège qu'on dessine à la craie au tableau, je vois les notes. On les indique, on les apprend par cœur et on essaye ensuite de nous faire monter la gamme, simplement, dire le do, ré, mi, fa, sol en chantant et ensuite dire une chose. Or, j'étais incapable de faire ça, si bien que très vite, j'avais à ce moment-là 7 ans. A deux reprises, j'ai été expulsé de la classe de chant avec interdiction de revenir parce que mes propres efforts pour essayer de chanter troublaient mes autres camarades, soit en les faisant rire, soit en les distrayant. Quand j'étais bien sûr, parfois, d'être tout seul, je chantais, si je puis appeler ça chanter, je reprenais certains freins puis j'essayais de chanter en sachant que personne ne m'entendait parce que c'était, disons, vraiment des cailloux qui roulaient dans l'air quand je chantais. Et je pense que c'est ça aussi qui devait, avec d'autres éléments, d'autres choses auxquelles j'étais sensible, me pousser vers l'écriture parce que je sens très bien que quand j'écris, c'est une grande respiration qui se fait, quelque chose de physique qui se fait, qui passe, qui se traduit en mots. Ces mots, d'ailleurs, sont des images, ces mots sont du sang, ces mots sont des gouttes de souffle et c'est le chant. Et quand je veux vérifier si une phrase est juste, simplement, je la reprends en la respirant puis je me dis, elle n'est pas assez longue, elle est trop longue, elle est trop courte, il faut varier comme ceci. Il y a une autre chose qu'on peut mettre, uniquement, pour moi, écrire, c'est comme un exercice de respiration. Je dis ça en me disant, vraiment, c'est parti et c'était naturel que j'ai ce désir de chant que je n'ai pas pu réaliser et qui, donc, se traduit par des gouttes d'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada